Oui, et avant les agapes, il y a les prières. Le rituel veut que les familles protestantes participent au culte pour célébrer la fin de l'année écoulée. C'est le cas à l'église de la paroisse d'Aroué, une cérémonie qui exceptionnellement couvre-feu oblige, prend fin évidemment avant minuit. Et nous sommes en direct avec le président de l'église protestante de Polynésie, François Pihate. Bonsoir. Bonsoir. Comment avez-vous organisé ce culte un peu particulier cette année, puisqu'il se termine avant minuit ? Oui, c'est dû au fait du Covid-19. Malgré ma demande au commissaire de prolonger jusqu'à minuit, mais je crois qu'on a accompli la situation et puis on s'est mis en solidarité avec les patrons des restaurants et d'autres business qu'il faut sur le pays jusqu'à minuit, pour cette scène Sylvestre. Mais en communiant avec eux, en communiant avec eux, il faut dire qu'on va rester avant 10 heures, on va rentrer tous à 10 heures à la maison. François Pihate, l'année 2020 s'achève, elle a été très dure dans le monde entier. Quelle impression vous laisse-t-elle cette année ? Je crois qu'il y a beaucoup de leçons à tirer. Comme ça a été écrit dans la Bible, il y a un temps pour tout. Et ce temps-là est arrivé pour nous de changer beaucoup d'habitude, quoi qu'on a l'habitude de vivre ensemble, et puis jusqu'au niveau des temples et au niveau de l'église, où, comme aujourd'hui, on n'ira plus à minuit. Donc, ça a été écrit et ça s'est arrivé. Et on vit avec. Mais en avançant tout doucement vers l'espoir que demain, le Covid disparaîtra du pays. Merci beaucoup, François Pihate, d'avoir répondu à nos questions ce soir. Sous-titrage Société Radio-Canada